Tout ce en quoi tu crois se développe, développe une puissance sur toi. C'est le secret de la foi. Je suis ici pour dire le mystère de la foi est dans les enfants de Dieu qui ont été détruits par les oeuvres de la sorcellerie. La qualité de ta foi va déterminer la qualité de la vie que tu mènes. Naturellement la sorcellerie ne peut pas te faire du mal en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu dit dans ta vie dans le nom de Jésus s'il vous plaît comprenez quand tu reçois quelque chose dans le monde spirituel cette chose a le droit d'opérer dans ta vie. Tu donnes le permis quand tu dis Amen tu donnes l'autorisation quand tu crois en cette chose tout ce en quoi tu crois se développe, développe une puissance sur toi. c'est le secret de la foi la foi dans une dimension qui est donnée à tout croyant la foi dans une dimension qui est cultivée à travers la parole la foi dans une dimension qui est établie dans ton appel tout enfant de Dieu a une portion de foi en lui tout ce qui ouvre la parole de Dieu reçoit la foi à travers ce qu'il entend et il y a des gens à qui le Seigneur a donné la foi comme don c'est comme s'ils ont l'habilité de croire en Dieu en ce que Dieu dit il y a certains risques que je prends dans la vie c'est seulement quand ce risque est passé que je me dis wow n'importe quoi aurait pu se passer c'est comme si quelque chose de surnaturel m'a aidé je suis ici pour dire le mystère de la foi ça se trouve dans la puissance que la foi donne en ce que tu crois naturellement la sorcellerie ne peut pas te faire du mal en tant qu'enfant de Dieu la parole de Dieu dit que le Seigneur t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et toutes les puissances de l'ennemi et rien de toutes les manières ne devra t'affecter ou te faire du mal de par la nature de Dieu la sorcellerie ne peut normalement pas t'affecter mais il y a des enfants des yeux qui ont été détruits par les oeuvres de la sorcellerie la qualité de ta foi va déterminer la qualité de la vie que tu mènes si ta foi te dit qu'un sorcier peut t'atteindre même si tu jeûnes pour 7 jours ce sorcier t'atteindra parce que ce en quoi tu crois se développe développe une puissance sur toi sur ta vie quand tu imposes les mains sur les malades croyant au Dieu qui a fait la promesse guérira à travers ta main tu verras que la guérison va se manifester c'est la puissance que la foi a que la foi possède mais la foi n'est pas visible mais bizarrement elle travaille de manière très puissante est-ce que je peux dire à quelqu'un de ce côté que ta foi travaillera pour toi est-ce que tu as entendu ça ta foi travaillera pour toi si tu crois que c'est possible que cela se manifeste dans ta vie si tu crois que le Seigneur peut le faire que tu puisses le recevoir si tu crois aujourd'hui tu ne sortiras pas d'ici les marines je compte juste à toi que tu puisses le recevoir Amen Dans le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501